Vous êtes-vous déjà assis entre deux paires de rails pour sentir les trains passer ? Moi oui, de nuit, parce que de jour, ces satanéages en ferroviaire vous font dégarpir en vous menaçant d'appeler la police. Pouah, ce sont juste des égoïstes. Ils ne veulent pas que d'autres que profitent du passage des trains. C'est revigorant le passage d'un train. Il vous souffle de l'air au visage, comme pour vous saluer. Il essaye de vous entraîner avec lui. Ce n'est pas de sa faute s'il ne mesure pas sa force et qu'il n'envisage pas qu'on puisse mourir écrasé sous lui. Avant tout, un train apporte avec lui l'odeur de son lieu de départ, une odeur de sapin et de fraîcheur, ou une odeur de pain et diode, ou encore une odeur de fleur sauvage et de champ. On peut donc reconnaître l'origine d'un train à sa senteur, et aussi à ce qui est inscrit sur lui. Malheureusement, vous ne sentirez jamais le sel et le sable chaud sur des rails où passent des trains venant des montagnes, parce que les rails sont intolérants. Si, si, je vous assure. Alors, il faut choisir. Le dimanche soir, je vais sur les rails de la neige. Un peu de fraîcheur avant de commencer la semaine. Le lundi soir, rails de la campagne, pour mettre du baume au cœur. Le mardi soir, rails des champs, encore. Le mercredi soir, rails des montagnes, de nouveau de la fraîcheur pour affronter le reste de la semaine. Le jeudi soir, ça dépend de mon humeur. Mais surtout, j'évite les rails de la mer, parce que sinon, je déprime le vendredi. Par contre, le vendredi, le samedi soir, rails des plages, pour penser aux vacances qui ne viennent jamais. Je vous conseille de suivre le même programme que moi. Vous verrez, ça a des effets bénéfiques sur le moral. Vous devriez voir la tête des autres membres du centre. On dirait presque des fous. Ils devraient venir avec moi le soir. Mais je suppose qu'ils ont trop peur de se faire attraper par les infirmiers. Pourtant, ils ne sont pas méchants. Bon, on se donne rendez-vous près des rails ?